Hello les gus ! La famille gothique est sûrement la plus reconnaissable et connue de toutes les familles de la licence des Sims, et n'a rien qu'à voir le nombre de fois qu'elle m'était suggérée dans les commentaires de mes diverses vidéos histoire de Sims. Ils font partie de ces rares familles qui apparaissent dans les 4 opus, sans compter tous les jeux annexes comme mobiles et consoles. Leur histoire est donc extrêmement riche à raconter, c'est pourquoi j'ai pris la décision de seulement parler de la famille gothique dans cet épisode et de faire un épisode dédié à la cultissime Sonia dans un prochain. Quoi de mieux à l'approche d'Halloween que de parler d'eux ? Eux qui semblent adorer vivre aux abords de cimetières et portent un intérêt particulier à la magie. D'autant plus que des rumeurs disent que la famille serait inspirée par la famille Adams. Par exemple, le nom anglophone de Vladimir est Mortimer, ce qui ressemblerait au prénom de Morticia, ainsi que la configuration de la famille avec une fille aînée puis un garçon, sans compter l'attraction qu'ils ont au surnaturel et à la mort avec tous les différents cimetières qui entourent leur maison. Les premières traces des gothiques semblent venir de l'époque médiévale. Un livre de sort a été retrouvé dans la bibliothèque gothique que vous pouvez acquérir dans le store dans les Sims 3. L'ouvrage se nomme en français « Livre de sort de dame gothique du corbeau » ou en anglais « Lady Ravidancer, Goth's Book of Spells ». Elle leur est apparemment écrit ce qui laisserait supposer que la famille aurait des ancêtres capables de manipuler la magie. On retrouve une autre trace de cette mystérieuse dame dans les Sims 4 « Kit d'objets paranormales » sorti en 2021. Vous pouvez trouver une salle préfète du nom de salle de spiritisme de dame gothique du corbeau ainsi que sa boule de cristal. Son lien de parotée avec les gothiques n'est que spéculation et d'ailleurs il serait possible que son nom ne soit qu'un simple pseudonyme. Cependant, les gothiques sont souvent utilisées dans des photos promotionnelles utilisant des objets magiques. La prochaine ancêtre que nous rencontrons est Morgana Gothic. Enfin, plutôt la poupée à son effigie. Vous pouvez la retrouver dans les Sims 3 Showtime sorti en 2012. Cette extension vous permettait de rendre vos Sims célèbres au travers de différentes carrières liées au monde du spectacle. Également, son lore continue dans les Sims 4 « Heure de gloire ». Grâce au Sims Guru London, on sait que Morgana a été extrêmement connue dans les années 50 à Del Sol Valley. Apparemment, sa beauté rendait tous les hommes fous. Morgana a connu une mort très inhabituelle. Apparemment, elle aurait cracouillé jusqu'à sa mort. Étant donné qu'elle avait presque 50 relations quasiment simultanées au cours de sa vie, cela l'aurait donc épuisé. Elle était la grand-mère de Victor Gothic, le patriarche de la branche de la famille gothique dont nous sommes le plus familier. Fun fact, elle aurait eu un enfant du nom de Timaeus gothique qui serait le fondateur de la ville de Brent Holden Bay. Leur histoire continue dans les Sims 3 à Sunset Valley. Elle était fondée par les gothiques et construite par les Plenosas. Le manœur gothique se trouve près du cimetière et surplombe la ville, montrant la puissance de la famille qui persiste à travers les siècles. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils s'allèrent aux Plenosas pour différentes affaires. Malheureusement, une famille de nouveaux riches s'installa en ville et ne détene pas vraiment les mêmes idéaux que les deux autres. Malheureusement, ils possèdent la majorité des business en ville, il faudra donc faire des compromis. La famille gothique est alors composée de trois membres, Gunther, Cornelia ainsi que leur jeune fils Vladimir. Malgré les tensions en ville avec les Haltos, les gothiques laissent plutôt ce problème à leurs amis les Plenosas, étant donné que l'on peut voir que Cornelia est en fait amie avec Vita Haltos. D'ailleurs, avant de porter le nom précédieux de gothique, Cornelia était une ladentelle. Et oui, vous l'avez bien entendu, Agnès Ladentelle est bien sa sœur. Ce qui nous renvoie également à la magie, car comme on le sait, une autre famille ladentelle réside à Moonlight Falls et elle est constituée de trois sorcières. Cependant, leur lien de parenté avec le reste de la famille est inconnu. Quant à Vladimir, il ne le sait pas, mais il est meilleur ami avec une demoiselle qui va radicalement changer sa vie. Je parle bien sûr de Sonia, galante homme. Gunther a également une sœur du nom de Frida dont il a essayé de marier avec un membre de la famille Plenosas, supposément pour réunir et rendre les deux familles encore plus puissantes. Après une dispute, Frida décida que c'était le bon moment pour partir avec son oncle Samuel et sa nouvelle femme Olivia. Malheureusement, le bonheur sera de courte durée. Samuel, qui était pris d'une soudaine passion pour la magie, mourra d'un bonbon enchanté. Olivia ayant le cœur brisé, n'était plus jamais tout à fait la même. Elle causera un accident électrique qui provoquera un incendie, qui la tuera ainsi que Frida. The Sims Bursting Out était un jeu console qui sortit en 2004. Le titre annonce que les Sims vont pouvoir sortir de la maison avant de vivre plein d'aventures. Il y avait un mode libre, mais également un autre avec des missions. Vous l'aurez donc deviné, les gothiques font partie de ce jeu. On retrouve donc Sonia et Vladimir, qui sont dorénavant mariés. Ils vivent dans le manoir des gothiques, qui ne contient que deux tombes dans leur sénitière pour le moment, mais semblent leur causer quelques problèmes. L'identité des deux fantômes est inconnue. Vladimir est alors scientifique spécialisé dans les virus, tandis que Sonia est une figurante de films d'horreur. C'est dans les Sims consoles sorties en 2003 qu'un nouveau membre s'ajoute à leur famille, Sandra Gothic. Leur cimetière s'agrandira de huit tombes dans Les Sims. Mortimer travaille toujours dans le milieu scientifique, mais Sonia est dorénavant une femme au foyer. Avec l'extension Les Sims entre chat et chat, nous pouvons retrouver Gunther et Cornelia Gothic. Ils se sont sûrement inspirés des exploits de la création de Sunset Valley, car apparemment, ce serait eux qui auraient fondé une ville, ce qui les aurait rendus encore plus riches. Dans certains articles que j'ai pu trouver, on nous dit qu'ils ont fondé Mont-Sympa, et dans d'autres, le quartier numéro 1 des Sims 1. Je n'ai malheureusement trouvé aucune confirmation de EA concernant ces dires, donc faites-vous votre propre interprétation. Mais du coup, ça semblerait logique pourquoi les Gothic déménageraient par la suite à Mont-Sympa. Il y a aussi d'autres théories qui diraient que Sunset Valley et Mont-Sympa sont en fait la même ville, mais que Sunset Valley perdra son nom dans le futur pour du coup prendre celui de Mont-Sympa. Des théories, il y en a plein. Dans ma vidéo sur la famille sympa, j'en parle d'autres. Revenons à Gunther et Cornelia, qui ont l'immense bonheur de s'occuper de leurs deux chats, et Cuba et Menelos, qui sont des jumeaux siamois. Cornelia est extrêmement occupée étant donné qu'elle est devenue la fondatrice du club de bridge de SimCity. Malheureusement, ce sera la dernière apparition du couple car elles seront décédées dans les Sims 2 suite à deux incendies différents qui les auraient emportés. La petite famille, quant à elle, s'est agrandie avec l'arrivée de Alexandre Gothic et ils habitent dorénavant à Mont-Sympa, dans un manoir somptueux. Malheureusement, on découvre rapidement qu'un membre de la famille manque à l'appel, Sonia Gothic. Plusieurs années se sont écoulées depuis les Sims 1, Vladimir est très proche de mourir de vieillesse et Sandra est déjà une adulte. Je vous parlerai plus en détail de la disparition de Sonia Gothic dans ma vidéo qui en sera dédiée, mais sachez qu'il est très probable qu'elle se soit fait enlever par des extraterrestres. D'une fois qu'elle a été vue, était sur le toit de la maison de Don Lothario lorsqu'elle regardait à travers un télescope. Mais qui est Don Lothario ? C'est le Casanova de la ville, mais également le fiancé de Sandra Gothic. D'ailleurs, dans les éléments scriptés du quartier, quand vous entrez dans la famille Gothic, vous allez débarquer durant leur mariage. Vous allez tout d'abord devoir faire des interactions romantiques entre eux afin que leur relation augmente. Faites-les ses mariés, mais attention, dépendamment des interactions, il y a une chance pour que Don vous abandonne devant l'hôtel. Quant à Vladimir, il a enfin pris sa retraite et a commencé une aventure avec la belle Dina Caliente. Si vous voulez en savoir plus sur son histoire, je vous renvoie à ma vidéo sur sa famille. Malheureusement, le seul membre dont nous allons avoir des nouvelles dans le futur est Alexandre Gothic. Il apparaît dans les Sims 3 Nintendo DS dans la ville de Beacon Bay. Comme pour Sunset Valley, il y vit également une famille Alto et Pleinosas. Alexandre est marié à une certaine Cécilia, mais apparemment, ce n'est pas la joie dans le foyer. On lui dit que cette opra d'obscurité et de tristesse qui les entoure résiderait dans le fait d'avoir un père du nom de Vladimir. On peut voir qu'il a le trait névrosé. Serait-ce des séquelles dues à la disparition de sa mère lors de son plus jeune âge, ou est-ce que la legacy des Gothiques est stressante et lourde à porter ? Les dernières traces que nous avons de lui, enfin d'un Alexandre gothique, vu qu'on n'est pas sûr que ce soit le même, a écrit de livres. On peut en retrouver un dans les Sims 3 et l'autre dans les Sims 3 paranormales. Celui qui nous intéresse le plus est Meurtre à mon sympa. Aurait-il eu un moyen de savoir ce qui était vraiment arrivé à sa maman, ou serait-ce des spéculations ou juste une fiction ? Je peux vous dire qu'on creusera tout ça quand je ferai ma vidéo sur Sonia. La dernière trace des descendants des Gothiques que nous pouvons trouver est dans les Sims 3 Animaux & Compagnie sur console. On y retrouve Rebecca Gothic qui habite à Sugar Maple Coast avec son chat Buttons. On nous dit qu'elle est venue vivre ici car elle a entendu d'incroyables histoires sur sa famille. Apparemment, son arrière-grand-père aurait fondé cette ville, son nom, Timaeus Gothic, qui était le capitaine du Hawthorne, qui veut dire Obépine. Il repose dans le cimetière familial avec une certaine Angela Gilman. Elle, elle s'était mariée à un Gothic, mais n'a jamais changé son nom de famille. Elle est malheureusement décédée jeune, mais on n'en connaît pas la cause. Des ragouts racontent que ce sera peut-être une malédiction d'une sorcière, ou encore qu'elle soit morte en couche. Après ce drame, le clan Gothic partira de Sugar Maple Coast. La chose qui m'intrigue le plus avec cette histoire est que nous savons que Morgana Gothic a eu un enfant du nom de Timaeus. Vous pouvez constater qu'il est très facile d'inverser le E et le A dans ce prénom qui est très peu commun. Je me demande donc si le fils de Morgana et ce capitaine sont en fait la même personne. Ce qui prouverait bien que Rebecca Gothic est bel et bien une vraie descendante de cette famille prestigieuse. D'autant plus que les deux hommes ont apparemment le même hobby, c'est-à-dire de fonder des villes, car l'un a fondé Brent Holden Bay, tandis que l'autre, Sugar Maple Coast. Qu'en pensez-vous ? On va venir cette vidéo sur les Sims 4, qui sont, comme vous le savez, sur une réalité alternative. On retrouve la belle famille toute réunie à Willow Creek. Quand je dis la famille toute réunie, je parle bien sûr de Vladimir, Sonia, Sandra et Alexandre qui vivent dans leur manoir, mais pas de cimetière pour cette fois. Malheureusement, la famille ne fit pas l'unanimité envers les fans, notamment dû à leur couleur de peau beaucoup trop pâle pour Sonia et Sandra comparé à leur apparition dans des jeux précédents. C'est quelques années plus tard que Yé annoncera qu'ils aimeraient faire un relooking de certaines familles iconiques, notamment les gothiques et les calientés. C'est avec l'aide de Yé Game Changers que les changements seront faits, grâce à des mood boards et conseils qu'ils leur donneront. C'est en 2022 que la nouvelle famille gothique fera son apparition dans le jeu. Elle remplacera définitivement l'ancienne dans toutes les nouvelles sauvegardes. On peut voir de nouveau une inspiration à la famille Adams, notamment avec la moustache plus affinée de Vladimir. Bien entendu, ce nouveau relooking ne fait pas du tout l'unanimité dans la communauté, et seules l'apparence des Sims sont changées, le lore reste comme il était avant. La famille gothique n'arrêtera pas de nous fasciner d'aussitôt. J'ai hâte de voir si elle va faire son retour dans le projet René, comme ils l'appellent, avec une histoire aussi riche, dure de faire mieux mais pourquoi pas voir une autre branche de leur arbre généalogique. On peut dire que dans cette vidéo, eh bien c'était dans son information. J'espère que vous l'avez apprécié. Bien entendu, j'ai dû faire des choix. Donc ne vous inquiétez pas, on reparlera du mystère de Lolita goth dans une autre vidéo et également d'autres points que j'aurais mis dans celle-ci. Bien entendu, dans le prochain épisode de Histoire de Sims, nous allons parler de la magnifique Sonya gothique. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça. Sinon, je vous souhaite un très bon Halloween. Si cela vous tente, on le fête le dimanche 30 octobre sur Twitch. Je serai en live une bonne partie de la journée pour jouer à des jeux spooky. Prenez soin de vous. A plus dans le bus.